bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de mister l'expérience la marque gonzo donc vous voyez forcément il ya étiquette qui est dessus en fait c'est une marque qui est proposée par un site je sais pas si vous connaissez gearbest donc j'ai été contacté pour pouvoir présenter certains de leurs produits bon certains sont réticents concernant cette marque même le site après faut voir aussi l'utilité de ce genre de support par exemple tout simplement un couteau qui sort à moins de de 15 dollars donc ça fait un couteau à moins de 10 euros et franchement vous avez un beau couteau ça reste un couteau solide de bonne qualité c'est pas le couteau d'un artisan c'est on est d'accord ça on reste sur l'industriel pour certains c'est la copie si c'est la copie d'un couteau vous connaissez n'hésitez pas à me le faire savoir je serais curieux de connaître l'origine de cette ligne par exemple donc voilà sinon je vous fais une petite présentation de ce couteau un couteau qui est qui est vraiment pas mal au final que j'ai dans le sac depuis quelques temps maintenant et qui me dépanne c'est pas un couteau extraordinaire encore une fois mais c'est un couteau bas qui coupe c'est son sa fonction première quand même et qui est qui est pratiquée une bonne bonne prise en main et qui reste vraiment agréable donc d'un peu plus près les plaquettes je ne sais pas encore ils sont envoyés ça reste du plastique l'intérieur vous avez du métal vous avez un clip ceinture donc là ça serait mon point négatif sur ce couteau là c'est qu'au final avec ce système d'ouverture le clip ceinture ne se met que d'un seul côté vous ne pouvez pas intervertir droitier gaucher ou en bas vous avez la possibilité de passer une dragonne donc ça c'est que ça reste quand même un bon point donc c'est un couteau de droitier celui ci alors celui ci c'est le jeu tout à l'heure voilà le modèle c'est le g721 11 tiré bk donc voilà c'est le nom qui porte un très bon couteau encore une fois donc très bonne prise en main moi encore une fois moi le j'aime bien avoir le grip à ce niveau là et j'aime bien quand il ya une garde un peu plus prononcée mais ça reste voyait un couteau qui se tient bien en main qui est pratique et qui coûte moins de 15 euros donc encore une fois je fais pas de test de coupe sur un couteau parce que pour mon couteau sa fonction première c'est coupé un couteau qui ne coule pas encore une fois je ne le présenterai pas ou alors en tant que pied de biche peut-être mais voilà donc n'hésitez pas à aller sur le site gearbest à regarder les couteaux notamment la marque ganso donc comme je présente ici c'est une très bonne alternative pour ceux qui ont un petit budget qui cherche à s'offrir un couteau de bonne qualité quand même et à moindre coût voilà ce sera tout pour ce couteau je vous dis merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de mister l'expérience